Nous vous en prédé par la radio Réumé FM. Nous vous en prédé par la radio Réumé FM. Vous êtes les auditeurs et les auditeurs ici. Vous savez que les samedi sont les deux et les deux. Je vous en prédé par la radio Réumé FM. Je vous en prédé par la radio Réumé FM. Aujourd'hui, je vous en prédé par la radio Réumé. Nous vous en prédé par la radio Réumé FM. Nous vous en prédé par la radio Réumé FM. Nous vous en prédé par la radio Réumé FM. Cette radio Léon, elle est informée à la radio Réumé FM. C'est quelques membres programmes d' Wet då. Elle n' versão à rien. Je n'ai pas de problème Abdou Khadr, d'abord je suis en train d'écrire en même temps les auditeurs. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème. 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 Tu es un journaliste et un analyste qui a beaucoup de choses qui a fait des questions. Vous avez une question de l'Atlantique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de questions. Je vous invite à vous parler de l'actualité de l'Ascan Bittimette. Madame Sakou, qui est en train de vous dire que vous êtes en train de vous dire. Je vous invite à vous parler de l'Assemblée du Sénégal. Je vous invite à vous dire que vous avez un peu de solution pour le soutenir. M'achallah. Nous avons vu les présidents de l'Ascan Bittimette du président Macky Sal, qui a dit que vous avez dit que vous avez dit l'état d'urgence. Mais on a toujours fait l'information pour les esprits. Nous avons vu que les situations de l'Ascan Bittimette ont été déroulées. Nous avons mis deux personnes qui ont l'entend. Nous avons mis l'Escan Bittimette et à l'Escan Bittimette. Qu'est-ce que tu as pensé sur tes pensées ? La pensée de la légalité, c'est-à-dire que je dois le dire. Moi, c'est mon premier... Diangat. Dans ce cas, j'ai eu une charte réelle, le Président de la République a déclaré le décreté de l'état d'urgence. Et il a décreté de la décreté d'un état d'urgence. C'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. La Constitution. Si tu as dit, si tu as dit que la réelle, la réelle, c'est que l'Assemblée nationale doit la réelle. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on va faire un certain nombre. Les deux, ils l'ont dit, ils l'ont dit, ils l'ont dit, ils l'ont dit, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, la loi d'habilitation, elle l'a votée. Mais la loi d'habilitation, elle ne l'a votée. C'est ce que tu as dit. J'ai dit, c'est ce que tu as dit. C'est ce qu'il est dit. C'est ce qu'il a dit. tu wallou d'or lune rume est marge à la voilà yo 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 my Mais ce qu'on a dit, il n'y a pas d'accord avec ce qu'on a dit. C'est la première question. C'est ce qu'on a dit. 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 Il y a deux questions. C'est ce qu'on a dit. Si l'on a dit, on a fait une évaluation. On a dit que ce qu'on a dit, on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'impact. On a évalué. Mais on a dit que le Sénégalais a dit qu'il n'y a pas d'accord. C'est ce qu'on a dit. on a dit que l'on a dit que l'on n'a pas d'honneur. On a dit qu'on a dit qu'il n'y avait pas d'attention à l'état d'urgence. Mais on l'a fait sectoriellement. Comme nous l'avons dit, les secteurs sont des secteurs à risque. Ils devraient être confinés totalement. Je crois que si on a eu des évaluations, les gens devraient être confinés. Lorsque les Sénégalais devraient continuer leur vie. Parce qu'ils devraient être confinés. Et aujourd'hui, toutes les activités peuvent freiner. Parce qu'ils devraient être confinés parce que Dakar, Thiers et Mbours. Donc c'est une évaluation. D'accord. Donc tu as répondu qu'ils devraient être confinés. Effectivement. Si tu regardes les Sénégalais Abdukhadr, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des jugottes. Je ne peux pas le dire sur l'Olof. Il y a des 7 astuces. Il y a des 7 astuces. Il y a des occasions pour moi. Si vous pardonnez ce que vous connaissez. Le président de la république a les assemblées. Elle a voté en Assemblée. Elle a voulu avoir de l'équité territoriale. C'est ce qui l'a dit. C'est ce d'ailleurs. l'occasion pour moi c'est qu'il n'y avait pas d'occasion que le Sénégal s'est passé ou qu'il n'y avait pas d'occasion nous devions développer le Sénégal c'est-à-dire permettre le Sénégal parce que le travail permettrait au Sénégal qu'on puisse continuer notre vie parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on doit faire notre vie nous devions être amusés c'est-à-dire que nous ne l'avons pas nous devions être amusés tous les plus cherchés et si nous sommes en Corone il était temps les personnes qui m'ont dit des lieux d'Alta du fleuve et du consor nous devions être élevé les productions de la vie nous devions être élevés nous devions être élevé nous devions être élevés nous devions être élevés Il n'y a pas de production, il n'y a pas de production. Pour vous, si on est en train de sortir, je ne sais pas le faire. D'accord. Nous avons vu le ministre Abdoulaye Dioufsar que Dakar a dit que Mbassmi est venu ici. Ce qui est le maire, qui est le maire, nous sommes en directeur, nous sommes en train d'obtenir une réunion, C'est ce que l'on a dit, il y a des mesures que l'on a pris à Dakar parce qu'il n'y a pas de cas communautaires. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des mesures que l'on a pris. Le Sénégal n'a pas de 30 cas. Le Sénégal a été le plus cher à Mbiri. C'est-à-dire que les élèves devraient aller à Djangi. Il y a des mesures que l'on a pris à Dakar. Est-ce que c'est ce que l'on a dit aujourd'hui? Juste pour revenir sur le ministre de la Santé, Abdoula Dioufsar, c'est ce que l'on a dit, c'est une évaluation. Parce que si l'on a évalué, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est que l'on a prorogé l'état d'urgence. Parce qu'il n'y a personne qui est ici de Dakar, qui est l'épicentre du coronavirus. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'âme. Qu'est-ce qu'on a dit? Non, confinement total. C'est-à-dire confinement total. Tu as pris des décisions comme les Etats-Unis, New York. Mais notre démocratie, notre grand-démocratie, et notre grand-démocratie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Mais pourtant, quand le gouverneur a pris des quartiers de New York, les confinés totalement. Il y a des décisions que l'on a pris, il n'y a pas de tremble. Mais si tu as calculé politiquement, il y a deux calculs. Il y a un calcul politique. Si tu as calculé politiquement, tu ne penses pas. Et si tu as calculé le calcul d'Etat, tu as calculé ton réumé, ce qui a fait Arlène, quand tu as vu que ce qui est important, c'est qu'elle a pris le coronavirus. Mais le calcul qui a pris le réumé Sénégal, c'est un calcul politique. C'est qu'aujourd'hui, il y a des questions sur Dakar, qui sont des bastions politiques pour l'Etat. Il n'y a pas d'accord. Non, nous parlons d'accord. Et si tu as pris le district Ouest, il y a un principal bastion à Paris du Sénégal, sur Dakar. Abla Dioufsar, c'est une base. Mais il n'y a pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc, tu as dit un calcul politique à l'aise. Non, c'est un calcul politique. Le tout est bon. Il n'y a pas d'accord. Si les médecins ne sont pas les médecins. Nous ne devons pas les épaules. Parce qu'ils devraient également un gain politique. Donc, si nous devons aller en Dakar, nous devons prendre des mesures. Nous devons prendre des mesures. On doit prendre des mesures. On doit prendre des mesures pour... Dix, dix, dix. Je crois que notre retard, si on a des retards, peut les retraper. Et aujourd'hui, il y a des conséquences. Les conséquences qui ont été ont. Ils sont responsables. Si je disais que les responsabilités ne sont pas. F.R.A.F. Il y a des prestiges au gouvernement français. Quand il y a Corona, nous devons prendre des mesures. Il n'y a pas de prendre des mesures. Il n'y a pas de prendre des mesures. Mais aujourd'hui, quand il y a des tribunaux français et des cours européens, il y a 65 plaintes. Ils ont déposé contre le gouvernement français et les ministres français pour non-assistance. Parce que les ministres ont dû prendre des mesures. Parce que le prestige est le prestige politique. Oui. On a vu que le ministre Ali Nguyen Diaye a dit que tous les pays de Thiès et les pays de Djurbel ne sont pas de circuler dans cette région sans autorisation. Mais si vous avez toutes les régions qui ont de circuler dans cette région est-ce que aujourd'hui, il y a des décisions qui sont de l'établissement qui sont de l'établissement qui sont de l'établissement et qui sont de l'établissement qui sont de l'établissement. Le coronavirus a beaucoup de choses et les familles sont de l'établissement en 72h avec 11 cas communautaires. Est-ce qu'il y a des récoltes des récoltes dans la région et les pays? Mais Abdoukhad, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Je ne sais pas ce discours de l'arrêté ministre Ali Ngui Diaye. Je sais pourquoi il est fait. Je ne peux pas le faire. Parce que ce qui a décidé de le faire, c'est que vous le savez, 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 c'est que vous le savez, c'est que vous le savez, il est fait de 7100 francs, il est fait de 2 mois, il est fait de 2 mois, il est fait de 2 mois. Il est fait de 2, c'est que le ministre doit avoir une décision de la décision. Le 2ème, c'est que le ministre doit avoir une décision de la décision de la décision de la Djurbel, il doit être sans doute directement sur le bas. Parce que le problème, pour cette décision, il est fait de 3 deux mois. Alors, le Djurbel est en premier. Dans le département de Djurbel, il y a qu'un des méchants, le département de Bambaye n'a pas besoin. Le département de Bambaye n'a pas besoin d'dad. le département de Bambaye n'a pas besoin. mais c'est du 9000 communes. C'est un département de Bambaye, mais particulièrement une commune de Djurbel. Donc aujourd'hui, la logique est la logique de la base de la France. Il y a un confinement totalement de la base de la France. Comme le nom de Dakar, on doit parler de la logique pour logique à la districte Ouest. Quand on l'a confiné la corona à Dakar, on l'a confiné. C'est une responsabilité des hommes. C'est ce qu'on attend pour les hommes. Les hommes n'ont pas de calculs politiques. Les hommes ne sont pas d'ouverture des classes. Les enfants ne sont pas d'ouverture des classes. Les enfants ne sont pas d'ouverture des classes. A ce que les hommes n'ont pas d'ouverture les ar Achille Jerencies. Ils vont dire qu'ils ont raison d'autoreras et elles n'ont pas d'croît leur écart. Ils achètent d' musicalement afin qu'ils ne Il y a une préparation, une préparation, une préparation. Il y a toujours des dégâts, des dégâts collatéraux. Et il y a une expérience de la France qui est la plus grande, plus grande, plus grande, plus grande. D'accord. Ce que tu as dit, Timit Bataille, c'est que nous avons géré tout le monde dans le Sénégal. Vous avez beaucoup de recrudes et de manques de courage. Vous avez vu que ce sont les dégâts. Ce sont les dégâts. Non, non. C'est-à-dire, comment nous avons géré le coronavirus ? C'est une crise. Vous savez une crise ? Dans tous les pays, il y a des spécialistes pour la gestion de la crise. Vous voyez ce qu'il y a ? Il y a des gens, des gens, des gens, des gens, des gens qui connaissent, des gens qui connaissent, des gens qui connaissent. Et des gens qui comprennent les dégâts. Mais quand ils se sont en train d'être ici, je ne les ai jamais vu. Mais je ne le vois pas. Il y a des spécialistes de la gestion de la crise. Nous n'avons pas vu de la crise. Je ne le vois pas. Et ce qui est, dès le départ, de renseignement, quelqu'un n'a pas besoin. Mais si le degré de renseignement n'a pas besoin, il y a des renseignements, je crois qu'il n'y a pas besoin. Pour Gataldal, c'est que la gestion est bien et que tant qu'ils continuent, il y a des gains de l'eau. D'accord. Ce que tu as dit, c'est que le président Macky Salle, il a dit que c'est 1000 milliards pour gérer ce que tu as dit. Mais ce que tu as dit, c'est que ce que tu as dit, c'est que on l'a dit, il a dit que c'est un petit peu de temps, mais il a dit que ça a été l'a dit, il a dit que c'est un petit peu comme ça, mais on a dit que tu as dit que on a dit qu'il a dit qu'il est très important. Moi, j'ai déjà fait l'idée de faire ça, parce que je l'ai dit, J'ai l'impression que Mme le Président de la République a pris les deux Sénégalais de la pauvreté des Sénégalais et l'exposé à la face du monde. Il y a beaucoup de gens qui ont pris les deux Sénégalais. Ce qui a fait pour moi, c'est le GAMBI. Ce qui a été dit, c'est que je n'ai pas eu de vie de ma famille. Je n'ai pas eu de vie de ma famille. Je n'ai pas eu de vie de ma famille. Je n'ai pas eu de vie de ma famille. Il y a un peu de vie de ma famille. Ce qui n'est pas eu. Il n'y a pas eu de vie de ma famille. Je n'ai pas eu de vie de ma famille. Ce qui a été fait pour lui, c'est que la famille a été débrouillée. Elle a été débrouillée. Parce que nous enlèrent à un schéma. C'est un autre rôle que la politique. Dimble à scab. Les Sénégalais sont venus à l'écran de la COVID-19, et ils sont venus à l'écran de la COVID-19. Ce discours est faux, parce que les Sénégalais sont venus à l'écran de la COVID-19. Les Sénégalais sont venus à l'écran de la COVID-19. Les Sénégalais sont venus à l'écran de la COVID-19, et ils sont venus à l'écran de la COVID-19. Les maires, ils sont venus à la cause des des forces, et les maires sont venus à l'écran de la COVID-19. Ils sont venus à l'écran de la COVID-19, et ils sont venus à l'écran de la COVID-19. Les maires sont venus à l'écran de la COVID-19. C'est-à-dire qu'ils sont partagés et partagés de la patrie. La logique de la patrie n'est pas la patrie. C'est-à-dire qu'il faut regarder le ciblage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de quartiers qui ont eu des problèmes. Le grand Dakar a éliminé le comité de ciblage, et qu'ils ont eu des problèmes de la patrie, pour pouvoir éliminer les problèmes de la patrie. Si vous êtes en train de se faire, vous savez pourquoi vous avez eu des problèmes ? C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de la patrie. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de la patrie. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de la patrie. Le problème est qu'ils ne le font pas de la patrie. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de la patrie. Il y a des documents, il y a des communes. Il y a des comités de ciblage. Le comité de ciblage, il y a des paressants de ciblage. Ils ont eu leur liste. Je comprends. Ils ont eu leur liste. Ils ont eu leur liste. Ils ont eu leur liste. C'est-à-dire qu'ils sont ciblés. Il y a des réunies, des bourses de sécurité familiale. Ceux-ci ont eu le liste des comités. On en parle de politiques. Oui, c'est-à-dire qu'il est le plus gros proches à la Corona. Le comité de ciblage est en place de rencontre. Cela s'agit de beaucoup moins. Ils sont expertis. Ces militants sont aussi militants. ils vont travailler dans les unitaires. Je m'en vais avec les enfants en Eumagen il est très long, il a interpellé les vidéos les invités, il a dit que le maire était au dernier moment qu'il te met dans la somme et qu'il s'agissait avec leur copain il y a des vidéos d'arriver à une fonction il veut apprendre les plus longues Mais c'est ce que tu sais, c'est le comité de suivi, pourquoi est-ce que tu as une responsabilité? Pour moi, je suis dit que c'est mon propre comité, mais je ne veux pas les faire. Parce que ce que nous avons géré, c'est un peu de travail. Si tu as une responsabilité, tu as une conception de la conception. Si vous avez dit que l'immeuble de l'immeuble, il faut qu'il y ait une logique d'une fondation et d'une affaire. Vous savez ce qui est logique. Donc, si vous avez vu ce qui est le cas ou le cas, le comité de suivi, c'est parce que les gens qui ont été en train de créer le comité de suivi. Mais le comité de suivi, si vous regardez sa lettre de mission, sa feuille de mission, il y a des comptes en chers, mais si vous le gérerez, il y a un compte en chers dans les tribunaux. Il y a un rapport au cours des comptes, il y a un rapport ici, il y a un rapport au FNAC, il y a un rapport. Je sais bien, il y a une question qui a été en train de me faire. Dans ce cas, on a vu ce qui est le cas, il y a des entreprises sénégalaises et privées, il y a des entreprises qui sont en train de se trouver des hôtels et des restaurants. Est-ce qu'on va faire l'argent sur ces groupes de l'hôtel? Est-ce qu'on va pouvoir rappeler lesoupes des bêtises de l'homme? Non, je ne sais pas le restaurant, mais il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Il y a 50 % de remplissage pour avoir un problème. La COVID-19 a eu 100% de remplissage, ils ont des hôtels à l'époque, ils ont des casseurs. Donc ils ont des hôtels ? Oui, ils ont des casseurs parce qu'ils ont des maladies. Dans les hôtels ? Oui, ils ont des casseurs. Ils ont des casseurs chaque jour. Donc ils ont des casseurs. Ils ont des casseurs. Ils ont des casseurs parce qu'ils veulent travailler et leur personnel n'est pas. Ils ont des casseurs. Et c'est pour les entreprises sénégalaises. C'est-à-dire qu'on ne donnez pas l'intitut d'entreprise Uberie. Ce qui devrait être pour la même entreprise de l'entreprise. Ce qui se fait à 50% d'entreprise. Elle n'est pas à 50% d'entreprise, elle ne le reste pas à 100% d'entreprise. Donc ça veut dire que le corona n'est pas à 1 parrain. Mais l'entreprise n'a pas été les mêmes et n'a pas été les mêmes. Non, mais le président a dit que nous le disait. Mais il y a des impossibilités. Parce que les chartes ont été utilisées. Moi, je crois qu'il y a un bureau sur le plateau avec Hassan Sambo. Je lui ai dit que c'est impossible. Heureusement, il y a des hallucinations. Mais il y a toujours eu un solo. Il y a une administration forte. Mais il y a une administration politique. Et il n'y a pas d'écrire. Par parlons. Par parlons. Mais le Président Macky Sall a dit qu'il y a des entreprises. Il y a des gens qui travaillent. Il n'y a pas d'argent. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui travaillent à l'entreprise. Il y a des gens qui travaillent à l'entreprise. Il y a des gens qui travaillent à l'entreprise. Il y a des gens qui travaillent à l'entreprise. Il y a des déceptions. Il y a des gens qui travaillent à l'entreprise. Il y a des gens qui travaillent à l'entreprise. Il y a des gens qui travaillent à l'entreprise. Et si tu avais ça, puis tu l'espoir. C'est ce que nous voulons dire. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'avant le coronavirus, les Sénégalais ont dit qu'après l'élection, on a vu que le virus est mal et qu'il est mal. Tout le monde a dit que tout le monde a pris en campagne. Tout le monde a dit qu'il devait aller au virus, et qu'aujourd'hui, l'élection de l'élection, l'élection ne va pas se battre. Le coronavirus est venu. Est-ce que les Sénégalais et l'état d'urgence, est-ce qu'il ne peut pas se battre à l'État? Abdoukhar, dans ce cas, nous ne sommes pas en train de mobiliser l'économie. Nous ne sommes pas en train de mobiliser l'économie. Nous ne sommes pas en train de mobiliser l'économie. Nous ne sommes pas en train de mobiliser l'économie. C'est-à-dire que si on a 1000 francs, on a dépensé l'économie. Nous ne sommes pas en train de mobiliser l'économie. Nous ne sommes pas en train de mobiliser l'économie. Nous sommes en train de mobiliser l'économie. , nous sommes en train de mobiliser l'économie. Il n'y a pas de productivité de l'hôpital d'Ibn An-Tabakh. Il n'y a pas de rentrer d'argent. Il n'y a pas d'impact sur le vécu Sénégalais et sur l'économie. Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y a pas d'impact sur le vécu Sénégalais. Il n'y a pas d'impact sur le vécu Sénégalais. Il n'y a pas d'impact sur le vécu Sénégalais. Il n'y a pas d'impact sur le vécu Sénégalais. Pendant 50 ans, les Sénégalais ont été élus. C'est ce qui a été fait pour l'économie. Ce qui est ce qui peut faire, c'est que l'on a dit qu'il n'y a pas d'impact sur le vécu Sénégalais. Il a eu ce qui est important pour les gens. Il n'y a pas d'impact sur le vécu Sénégalais. Il n'y a pas d'impact sur le vécu Sénégalais. Il n'y a pas d'impact sur le vécu Sénégalais. Il n'y a pas d'impact sur le vécu Sénégalais. Est-ce qu'il n'y a pas d'un moment où ils se trouvent? Oui, c'est ce que je veux dire. Les manifestations ne peuvent pas se trouvent. Si vous avez vu le laissé à l'aise, le chauffeur n'a pas de masque. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque. Il y a une désobéissance publique. Il n'y a pas de désobéissance. Il faut nous parler. Il faut communiquer avec la population. Il faut parler de la population. Il y a des gens qui ont commencé. Il faut parler de la population. Il faut parler de la population. Si vous ne le savez pas, il ne faut pas parler de la population. D'accord. Je vous ai dit qu'il a dit que nous avons vu un contrat qui a été dit d'Amana Yagana. Il a été mis en train de communiquer avec Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre. l'a été mis en train de fin ! Il a été mis en train de voir dans le contrat depuis quelques années. Il a été écrivée entre les cas de Feraldi et les scandales. C'est du fait où on a été mis. Je l'ai publié et signé le contrat. Je l'ai signé le contrat. Je l'ai signé le contrat. Il faut que les syndicalistes soient signés. Quand ils ont fait le contrat, ils ne sont pas en train de faire. Il n'y a pas d'inviter les contrats d'origine, il n'y a pas d'inviter les contrats d'origine, mais il n'y a pas d'inviter les contrats d'origine. Il n'y a pas d'inviter les contrats d'origine, mais il n'y a pas d'inviter les contrats d'origine. Il n'y a pas d'inviter les contrats d'origine, mais il n'y a pas d'inviter les contrats d'origine. Mais il n'y a pas d'inviter les contrats d'origine pour le Sénégal. Mais il n'y a pas d'inviter les contrats d'origine pour le Sénégal. créé une société, parce qu'il nous a dit que c'est possible de le faire. Vous savez, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Malheureusement, nous, nous sommes les minorisés, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Tu sais le problème de la société, si tu le sais bien, tu n'as pas le droit pour souligner cette affaire. Parce que Abdoukhaber, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Tu es à l'instant, tu es à l'instant, c'est celui qui me dit. Mais c'est la première chose que nous avons fait. C'est la première entorche. La morale. Mme Sénelèque a eu des pertes techniques et des pertes techniques. Ils ont fait un cabinet pour qu'ils s'y trouvent. Mais ils étaient dans le cabinet, et aujourd'hui, ils étaient dans le cabinet. Ils étaient dans le cabinet. C'est ce qu'on a fait. 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 Le marché n'a pas une offre publique. Il n'a pas une offre publique qu'on a publié dans un journal pour qu'il y ait une affaire. C'est ce qu'on a fait. Le marché du Sénégal, c'est qu'il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas d'appel d'offres. C'est ce qu'il y a. Il n'y a pas d'appel d'offres. Une semaine avant l'élection présidentielle. On a signé deux avenants pour l'Akili. On a parlé de l'appel d'Akili, mais les avenants sont les plus bons pour le Sénégal. C'est ce qu'il a fait. Il a dit que le Sénégal a été très bon pour le Sénégal. C'est ce qu'il a fait. Pourquoi il a réussi dans ce chapitre? Parce qu'il a pris des prestataires, des GIs. Ils ont pris 80% du Sénégal. C'est bien vrai qu'ils ont pris des attaques ou des attaques. Ils ont pris des GIs, des prestataires, des GIs. Ils ont pris des GIs. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait pour réussir. Mais le contrat d'Akili, c'est que les prestataires, les GIs, s'ils ont pris 100 francs par heure, s'ils ont pris 100 francs par heure, s'ils ont pris 100 francs par heure, s'ils ont pris 100 francs par heure. s'ils aient pris 100 francs par heure. Les prestataires par c'est un salaire. Il a pris des contrats d'Akili. Le contrat d'Akili, c'est ce qu'ils ont pris 100 francs par heure. D'ailleurs, ils ont pris 100 francs par heure. S'ils ont pris 100 francs par heure, sans l'agriculture, ils ont pris 100 francs par heure, et c'est sans ça. C'est ce qu'il a dit. Mais la d'Akili, Mais il n'y a pas de personnel. Il n'y a personne. Il n'y a personne de personnel. Il n'y a personne. Il ne peut pas penser à le plus simple. Il s'agit de tout à l'heure du sujet. Il s'agit de dire que les personnes qui sont venus en train de dire que la personne était grand. Et les personnes qui sont en train de dire que les gens étaient intermédiaires. Mais il n'y avait que tout à l'heure. Et pour dire simple, les Sénégalais ne peuvent pas comprendre. Il y a des compteurs en 2012. Il y a des compteurs qui ont accueilli les compteurs. Mais c'est le même prix ? Non mais c'est le problème. La première intention est de le profit et de le bénéfice. Il y a des compteurs qui ont accueilli 500 francs sur Huawei ou sur une firme chinoise. Il y a des compteurs qui ont accueilli 500 francs. Il y a des compteurs qui ont accueilli 400 francs. Pourtant, il y a des compteurs qui ont accueilli 400 francs. C'est ce qui est le scandale. Il y a des comptes pour 10 ans. Il y a des comptes pour les conseils d'administration qui ont autorisé renégocier les comptes. Pour moi, les comptes ne doivent pas renégocier les comptes. Ce sont les comptes pour qu'ils ont accueilli. Ils ont accueilli les comptes pour qu'ils ont accueilli les comptes. Les comptes pour 187 milliards sont les comptes pour qu'ils ont accueilli. Ils ne peuvent pas renégocier les comptes pour qu'ils ont accueilli 150 milliards. Mais avec ce qui est, ils ont accueilli 1 milliard pour qu'ils ont accueilli. Mais le premier ministre, est-ce que le Sénégal a un contrat de 187 milliards sans autant que les comptes pour qu'ils ont accueilli? C'est un parachute d'or. 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 et le président n'a pas été présent. Donc, ce que j'ai fait, c'est la même chose de l'accueil pour le faire. Mais le père m'a dit que ce que nous avons fait, c'est que tu as vu que les contrats ont été prêts à faire avec les syndicats de l'Ordre. Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais il y a des contrats qui ont commencé à faire une audite. C'est ce qui m'a dit que c'est le ministre de tutelle, c'est parce qu'il n'y avait rien à faire. Si on n'avait rien à faire, on n'avait rien à faire. On a vu les réunions, les sociétés nationales ont été signés par les contrats et les secteurs privés. Est-ce que les réunions ont été signés par les secteurs privés ? Peut-être qu'il n'y avait rien à faire dans un domaine de contrats. Je n'ai pas vu les préférences nationales. Parce que les préférences nationales ont été signés par les contrats et ont été négochés avec la société chinoise Huawei. Il y a un retour de technologie. Ce qui m'a dit que le compteur est donné à tout l'agencement technologique. Si ils ont été installés les usines, les Sénégalais ont été signés par les transferts de technologie. Mais il n'y a pas de transfert de technologie. des sénégalais ont été signés par les 10 ans. Son intermédiaire est de l'affaire de la technologie. Si ils ont été signés par les transferts de technologie, c'est que Huawei est venu à l'usine. Les sénégalais sont à l'usine. Avant d'avoir 10 ans, ils n'ont pas besoin de Huawei. Les sénégalais sont à l'usine. Ils continuent à l'usine. C'est vrai. Les préférences nationales sont à l'usine. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on ne l'a pas fait. D'accord. Maintenant, nous avons vu l'opposition. Koudjegui et le Président Macky Sall ont écouté ce qu'on a commencé. Mais nous avons vu qu'il y a un décret président honoraire du Conseil économique pour qu'il y ait un décret environnemental, ce que nous avons fait cela, c'est quoi ce que vous avez fait ? C'est ce que vous avez fait à la tête de Bélène Féiwole. C'est ce que vous avez fait, c'est le maire d'habilitation. C'est l'Afférement le Surfaite. C'est ce qui est l'Afférement le Surfaite. Le maire d'habilitation, le maire d'habilitation, c'est le maire de Manchoufeye. Mais c'est que ça, C'est vrai que c'est un sacrifice pour l'ensemble des Sénégalais. C'est vrai que c'est un sacrifice pour l'ensemble des Sénégal. C'est vrai que c'est un sacrifice pour l'ensemble des Sénégalais. C'est vrai que c'est un sacrifice pour l'ensemble des Sénégalais. C'est vrai que c'est un sacrifice pour l'ensemble des Sénégalais. C'est vrai que c'est important, mais pour moi il y a un détail. Mais si vous êtes le président honoraire, vous travaillez ou vous travaillez ? Non, vous travaillez, vous êtes de votre maison. C'est vrai que c'est un sacrifice pour l'ensemble des Sénégalais. Comme le président de la République, vous savez que c'est un sacrifice pour l'ensemble des Sénégalais. Mais est-ce que l'ensemble des Sénégalais n'auraient rien à faire ? Non, je ne l'ai rien à faire. Parce que nous, déjà, si nous n'avons pas la constitution, le président de la République, nous devons les généraux, nous devons faire ça. Nous devons faire un traitement à vie. Voilà. Aujourd'hui, le président de la République, il y a des magistrats. Voilà. On n'aura rien à certains magistrats. Il n'aura rien à faire. Il n'aura rien à faire. Mais si nous devons continuer, finalement, il faut qu'il y ait des ministères à vie. D'accord. Djeradjev, Pape Sane, vous avez lu un article sur l'Atlantique Actu. Il y a une lettre qui s'adressait au président Macky Salle. Cette lettre qui s'adressait. C'est la lettre qui s'adresse au président Macky Salle. Il y a une lettre qui s'adresse au président Macky Salle. Qu'est-ce que tu as fait la lettre ? En effet, la lettre, j'ai dit que j'avais une lettre qui s'adresse à un journaliste qui n'avait pas été correspondant au LAS et qui ne disait pas un élément. D'accord. J'ai dit que j'ai dit qu'il était un élément. Il était dans 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 un élément. C'est vrai, c'est vrai, il y a beaucoup de choses, mais il y a eu le Président qui devraient le faire. En fait, il y a eu le Président de Méroum Kazamas, il y a eu l'avancé avant le Président Makissal. Parce que depuis 1982, personne n'a dit qu'il n'y avait pas de fétalité d'État. Il y a eu 2012, il y a eu l'affaire, il y a eu l'affaire. Il y a eu l'affaire, il y a eu l'affaire, il y a eu l'affaire. Il y a eu l'affaire, il y a eu l'affaire. Donc aujourd'hui, le Président Makissal n'a pas été le casse. Il y a eu des gens qui m'ont appelé le Président de Méroum Kazamas. Ils sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Ils ont été l'affaire. Ils ont été partagés entre Guinée-Bissau et Gambien. Parce qu'il y a eu l'affaire, ils ont été l'affaire. Ils ont été l'affaire, ils ont été l'affaire. Ils ont été l'affaire, c'est leur professeur de la cuisine. Ils ont été l'affaire de la frontière. Ce sont eux qui ont été l'affaire. Ca me dit que le Président Prinoum Bebissau et Gambien. C'est pourquoi ils ont été l'affaire avec une part de l'appartenance nationale. C'est moi qui ai été tout à fait. Si vous voulez les amis, vous voulez les amis, vous voulez les gens, vous voulez les gens qui adorez ceux ou votre sindic de la Sénégal. On a vu le drapeau Sénégal pour les salariés. Le président a dit qu'il faut dire qu'il faut faire un casting. Il faut faire des gens qui viennent pour se battre avec les complices de la banque. La nommée des Sénégalais est la logique de la paix et elle est la meilleure chose pour l'adapter. Mais il y a beaucoup de gens qui se trouvent à l'adapter. Jéré Diop, il est venu à la fin de 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 la fin. C'est ce qu'il y a de l'actualité de l'Atlantique et de la politique de l'Atlantique.